Brignac, Gascogne, sud de la Bretonie. L'aube vient briser l'obscurité. Malgré l'heure matinale, on peut déjà entendre les charpentiers et les marins de cette petite ville côtière s'affairant à la tâche. Le chantier est sous bonne garde, les murs de la ville également. En ce jour de marché, le Sir Huebald vient inspecter les étals sur lesquels il a droit de ton lieu. Le noble seigneur compte bien s'assurer que la roture n'est pas à s'encombrer d'un trop grand pécule. La négoce commence. Les marchands et les paysans, venus vendre leurs denrées, connaissent bien la charte qui régit le commerce local. Ils ne démordent pas. Rien, en apparence, ne viendrait perturber les vies paisibles des bourgeois de Brignac. Mais en Bretonie, la guerre n'est jamais loin. Les marches Gascogne sont vastes. Entre pâturages montagneux et terres arables, la ville fortifiée est idéalement placée. Ces murs ne sont qu'à quelques dizaines de lieux de l'embouchure de la Brienne. La pêche et le commerce fluvial attirent là bien des richesses et des convoitises. Les norsques, des maraudeurs impitoyables, venus par les oeufs, ainsi que des troupes de brigands tout armurés, fendent sur les côtes de Brignac. Il n'est pas âme en Bretonie ignorant la sinistre réputation de ces larons. Leurs bannières sanglantes flottent au vent. L'attaque est imminente. Cette histoire, c'est notre histoire. Je m'appelle Pépin, capitaine du duché de Gascogne et natif de Brignac. Mon rôle est de commander les troupes de la Gascogne pour le comte de Monseigneur, Ouébald. En apprenant l'attaque sur Brignac, nous dépêchons nos troupes en urgence, accompagnées par les autres duchés. Nous allons longer les murs par l'extérieur, en sachant que des troupes ennemies se trouvent à l'intérieur. Quatre duchés devront pousser la porte, tandis que mes unités, l'infanterie Gascogne, restera en couverture avec l'ordre et l'Aquitanie. Surprise par la résistance et un feu nourri d'archer, nos troupes au centre n'arriveront pas à renforcer l'entrée. De notre côté, toujours sous un feu nourri, ce fut avec de grandes difficultés que nous arriverons à repousser un contournement norsque. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que l'ennemi était prêt et que la ville était déjà entièrement tombée aux mains des forces de la coalition. Malgré une résistance vaillante, en effet, Brignac n'était plus Gascogne. Nous ne savions pas que la ville était tombée et nous nous dirigeons donc pour prendre place par l'extérieur des murs de la ville. Lorsqu'ils nous étions en route, je remarque sur ma gauche que notre cavalerie, elle, va s'écarter un peu plus et tenter d'aller repérer les forces ennemies. Il ne sert à rien, pour nous, d'aller nous rajouter avec les autres troupes afin d'enfoncer le centre. Nous n'étions pas prêts, nous ne pensions pas que l'ennemi tiendrait déjà cette position. Je laisse donc le soin aux autres unités d'enfoncer l'unité ennemie. J'ordonne à mes troupes, elles, de rester en retrait et de se protéger des flèches ennemies, qui sont extrêmement bien placées sur les remparts. Je vois au loin, d'un seul coup, des forces ennemies. Je suis tiré de ma rêverie, par une charge de cavalerie dans mon retour, et la bataille commence. Cette charge bien placée a surpris les unités en retrait, telles que l'Aquitanie. Nous essayons de réagir rapidement et j'ordonne à mes hommes de rester calmes. Toutefois, cette charge de cavalerie bien placée éclate un peu nos unités et permet aux archers de nous fermer. En face de nous, je reconnais les Norsks, qui nous chargent d'un seul coup. Désorganisés, nous essayons de reformer la ligne au plus vite. Il nous faut tenir le flanc, l'arrière, car sinon nos unités qui essaient d'enfoncer l'entrée de Bognac seront exposées. Toutefois, n'ayant pas eu le temps de bien reformer, et avec les duchés de l'Aquitanie et l'Ordre du Lac, nous essayons de tenir. Les troupes ennemies sont devant et derrière, et le combat est extrêmement difficile, ils nous tiennent à trois. Sonnez, j'essaie de reprendre mes esprits. Nous sommes en train de gagner le combat, mais nous avons beaucoup de pertes. J'en donne à mes hommes d'essayer de finir au plus vite, afin de pouvoir revérifier ce qui se passe là. Les unités restantes, en infériorité numérique, se font achever. Nous avons eu du mal, nous avons survécu, et nous sommes affaiblis. Derrière, le centre a lâché, et les unités, ennemis, ont réussi à nous enfoncer jusque dans la plaine. J'ordonne à mes hommes de revenir coller le mur, afin de rester à l'abri des archers. Nous essayons d'enfoncer, mais, nos troupes, affaiblies, et en large infériorité numérique, n'arrivent pas à faire la différence. Les quelques survivants tenteront tant bien que mal de faire la différence. C'est le cas de la cavalerie, dernière debout. Malgré quelques charges héroïques, ceux-ci n'arriveront pas à tenir, et ils finiront par tomber. Là où il y a quelques heures encore, où est Bal de Gasconi ? Priez la Dame du Lac au sein de la belle chapelle de Brignac. Maintenant, cette chapelle était souillée. Les forces armées de la coalition, forts de cette première victoire, exécutèrent les survivants, et notamment les survivants de Gascon. La bataille n'était pas finie. L'état-major décida de tenter de reprendre, par force, la ville de Brignac. Cette fois-ci, nous passerons par la plage. L'objectif est de surprendre l'ennemi en attaquant par différents points la place du marché que nous connaissons si bien. L'unité ennemie prendra position à l'intérieur. Mon unité, celle de la Gasconi, attaquera la place du marché accompagnée par d'autres unités, tandis que celles de Moussillon, Brion et l'Artenois tenteront un contournement. Toutefois, une attaque dans le dos des VSC nous surprit, et l'unité de Couronne et d'Aquitanie furent repoussées par d'autres unités. Le Moussillon et l'Artenois arrivèrent trop tard pour faire la différence. Il fut temps pour nous de nous déployer sur la plage. L'objectif est d'aller le plus vite possible, afin de prendre au plus vite les bonnes positions. Ce choix stratégique peut être à double tranchant, car ce combat urbain offre de nombreuses possibilités de contournement, aussi bien pour nous que pour les unités ennemies. Lorsque nous avançons, l'ordre n'était au final pas d'aller directement sur la place du marché, mais de remonter et de la contourner. En effet, des unités ont déjà pris place. Toutefois, je remarque instantanément des unités sur notre droite, sur la place du marché, et j'ordonne à mes hommes de se former très rapidement. Je crée une attaque dans notre dos. J'ai derrière moi, l'ordre du lac. En effet, ma décision fut la bonne. Nous nous faisons charger dans notre dos. Nous sommes en infériorité numérique malgré l'aide de l'ordre, mais à notre droite, une unité mercenaire, le clan des Almogaber, nous attend. Une fois que nous nous sommes fait un peu enfoncés, c'est à leur tour de charger. Mais toutefois, la situation n'est pas optimale. L'Aquitanie et la Couronne se sont fait pousser en face, et le combat tourne un peu au vin. Derrière nous, l'unité des VSC nous charge dans notre dos, ce qui nuit à notre stratégie d'encerclement. Il n'y a plus d'encerclement. Nos unités se font avoir petit à petit, dans un combat un peu flou. Je finis par m'effondrer, dans un râle de rage. Ce combat, que nous menons sur ce flanc-là, est rapidement perdu, grâce à un excellent contournement des VSC. De l'autre côté, nos unités qui ont voulu contourner tardent à arriver. L'Artenois, fini par arriver, forme et tente une poussée sur la place du marché. Ils essaient de profiter de la désorganisation ennemie, qui, malgré une charge surprise, reforme rapidement et les repousse. En large infériorité numérique, ils ne font malheureusement pas la différence. Peu après, c'est au tour de l'unité du Moussillon d'arriver. Ils tentent aussi une poussée, mais les Norths les attendent. Cette poussée ne durera pas longtemps, et les voilà maintenant dans les escaliers, à devoir se battre pour leur vie. La vie ne sera pas reprise, et elle restera malheureusement aux mains des forces de la Coalition. Sur la plage, les derniers survivants, la Cavalier encore une fois, tentent le tout pour le tout, pour l'honneur de la botogne, pour l'honneur de la dame. Uniaque est tombé. Uniaque est tombé. . . Merci.